Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous démontrer qu'un monde virtuel n'existe pas mais qui existe bien, c'est à dire que cette plaque qui est en induction émet des champs électriques même éteints et lorsque je l'allume elle émet des champs magnétiques en plus sur une certaine distance. Ce champ virtuel existe vraiment, il y a des appareils de mesure qui nous permettent de voir ce champ virtuel et il existe des appareils comme celui-ci comme j'ai déjà montré sur mes vidéos donc sur toutes les protections contre les ondes électromagnétiques qu'ils soient Wifi, Wimax, DECT, téléphone portable, tout ce qui va être aussi pour ordinateur portable ou les tours donc tout ça maintenant se trouve en plus sur le site Olavi dans la gamme protection contre les ondes donc là je vais vous montrer tout l'intérêt de mettre ce petit système là qui est en fait une solution saline micro-cristalline avec des ions et qui va permettre comme je vous ai montré donc sur la présentation en deux parties sur les sur les ondes et les effets des ondes de faire en sorte qu'au lieu que vos ions comme le calcium tournent de cette façon donc dans le sens inverse qu'il doit tourner, garde son oscillation et va à l'endroit où il doit y aller donc là vous êtes prêts alors ça fait un petit peu bruit mais c'est normal c'est pour vous montrer tout l'intérêt après de mettre cette protection et je peux vous dire que vous allez réfléchir très rapidement à avoir une protection alors là je l'allume vous voyez il grise un tout petit peu donc là on est au vert ok donc wifi électrique magnétique je vais avancer donc là j'ai à peu près ici là où je suis je suis à 1m20 de la plaque tout doucement j'avance magnétique commence à prendre je vais zoom en même temps pour que vous puissiez le voir et voilà donc à peu près ici je suis là à 40 cm de la plaque et on ne cuisine pas 40 cm maintenant je vais allumer la plaque à l'induction vous allez voir donc je reviens en arrière comme ça vous verrez donc là on est à zéro j'appuie et je mets la plaque toujours à zéro déjà voilà magnétique qui commence à prendre avant même l'électricité électricité voyez c'est que quand vous cuisinez voilà ce que vous prenez sur la tête donc comme à gauche comme à droite hop désolé donc on est bombardé d'ondes électromagnétiques en fait il faut que je cuisine à peu près on va dire à ce niveau là pour pas être touché et encore il faut que j'avance ici excusez moi hop désolé voilà il faut que je cuisine à peu près à 1m à 1m20 vous voyez moi en train de cuisiner à 1m à 1m20 de ma plaque de cuisson alors si on va l'étendre donc ce petit système qui se trouve ici on va l'étendre correctement hopps voilà donc ce petit système donc qui est ici en fait se place très rapidement vous avez ici il faut que j'arrête de l'enlever parce que j'avais déjà enlevé l'ancien pour vous montrer de nouveau c'est comme de la glu alors il y a différentes façons de le mettre alors déjà il faut savoir que les les protections contre les ondes qu'on appelle les systèmes de compensation par oscillation magnétique n'aiment pas la chaleur c'est à dire qu'au delà de 60 degrés la dilution qui est à l'intérieur s'évapore ce qui est vrai parce que à 60 degrés vous avez une incohérence qui est totalement présente et donc ça n'a plus du tout agir soit vous mettez donc sur le côté alors là par exemple moi j'ai trois plaques dans la plaque à éduction plutôt j'ai trois endroits pour cuisiner vous mettez en haut à droite sur le côté métallique là où il n'y a pas de la chaleur mais surtout pas où il y a le vert parce que s'il y a de l'eau qui en plus coule à côté quand on fait des pattes par exemple et bien la solution l'appareil sera inutilisable ça sert à rien sinon vous mettez au niveau de la hôte on a normalement il ya un mètre de distance qui peut jouer avec donc c'est le système on est à peu près 70 cm j'ai mesuré entre la hôte et ma plaque donc à induction ce que vous faites dans ces cas là c'est que vous le mettez soit au niveau de la hôte donc sur le côté par exemple ou par en dessous donc directement ou alors comme moi vous positionnez par ici à ce niveau là voilà donc pas d'eau dessus et vous mettez non plus pas de chaleur donc dessus donc pour ça qu'on n'est pas à côté directement des plaques pour cuisiner donc voilà je vous invite donc à bien réfléchir donc lorsque vous cuisinez sachez quand même et là vous savez tous nous vivons dans un électro-smog donc cet électro-smog c'est par rapport à tous les appareils qui nous entourent et il faut savoir que ces appareils sont sur les mêmes plages de fréquence que nos ions comme calcium, potassium, sodium, magnésium et il faut donc se protéger au quotidien maintenant il le faut donc pour pas que ça perturbe totalement notre organisme et encore plus chez les enfants ne n'aidez pas surtout un téléphone portable à un enfant qui n'a pas dix ans c'est à éviter vous avez le boulevard sur mes vidéos je vous montre au niveau du cerveau de l'enfant jusqu'à dix ans on évite largement et les babyphones qu'on donne aussi pour les enfants on a des systèmes heureusement maintenant qui permettent de le compenser mais si vous pouvez éviter ne le mettez pas ou surtout pas à côté donc voilà je vous dis à bientôt là je vais faire la même vidéo en voiture vous allez voir c'est aussi intéressant pour tous ceux qui sont en voiture allez je vous dis à très bientôt au revoir